20 secondes 5 4 3 2 1 Bienvenue, c'est SmartMag, le magazine des nouvelles intelligences. Nous sommes ici à la CCI du Val d'Oise, précisément dans un open spot. C'est un lieu où se retrouvent les entreprises qui travaillent à leur digitalisation. C'est quoi la digitalisation ? C'est ce qui nous concerne tous. On le sait que notre smartphone, le numérique, change nos vies. Et bien ça change évidemment la vie aussi d'une entreprise, de ses dirigeants, de ses cadres, de ses salariés. Et on va en parler concrètement. C'est quoi d'avoir un collaborateur qui demain est un robot ? Et bien on va en parler très rapidement parce que demain c'est déjà aujourd'hui. On va en parler donc depuis la CCI du Val d'Oise, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France. Avec nous plusieurs invités. Je vous présente tout d'abord Soumya Malimbo. Merci d'être là. Vous êtes élu de la Chambre de commerce Paris-Ile-de-France et vous dirigez une entreprise de quelques 3 000 salariés. Vous êtes spécialisé dans le digital puisque l'entreprise s'appelle Kérus. Et avec nous Marie Bertrand, chef de projet. Les digiteurs à la CCI Paris-Ile-de-France, les digiteurs, ce sont les experts pour faire simple du numérique de la Chambre. Vous donnez des conseils aux entrepreneurs qui souhaitent donc assurer leur transition numérique. Exactement. Alors, la transition numérique, c'est super important parce que c'est vrai qu'on a tous un smartphone. Mais alors avec le smartphone, on sait très bien qu'on peut acheter, qu'on peut voyager, tout faire d'un clic depuis chez soi, depuis sa poche. Mais quand on est chef d'entreprise et qu'on travaille au quotidien et quand on est salarié de son entreprise, parfois on se dit mais c'est marrant mon entreprise, elle n'est pas aussi numérique qu'elle devrait l'être. C'est pas aussi agile que lorsque je suis avec mon smartphone chez moi, Soumya et Malimbo. Vous faites la même analyse ? En fait, oui, mais je décorèle complètement tout ce que je fais avec mon smartphone chez moi, dans ma vie privée et ma vie professionnelle, où effectivement il y a un vrai décalage, où le numérique n'est pas aussi effectivement présent, l'agilité n'est pas la même, la liberté n'est pas la même non plus puisqu'on est dans un cadre professionnel. Donc j'imagine que pour les PME, la situation est la même. Il y a un rythme, il y a un temps du numérique qui est le temps que l'on vit nous en tant que citoyens, qui est un temps beaucoup plus rapide que le temps des entreprises. Et le temps du numérique est extrêmement rapide. Et si on ne prend pas le train en marche, il y a un risque de se faire dépasser par le concurrent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme de survie même pour une entreprise ? Il y a une urgence, il y a une véritable urgence, notamment pour les entreprises qui ont été considérablement siphonnées, disruptées par des nouveaux modèles et des nouveaux acteurs de très gros comme des plus petits. Et là, pour ces entreprises qui ont été vraiment très agressées, elles ont un genou à terre et parfois elles ont même déjà disparu. Eh oui, déjà disparu. Alors, on va parler concrètement de la réalité. Ces chefs d'entreprise ont rencontré plusieurs. Quels constats vous faites ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont en retard, qu'ils peinent à prendre le train du numérique ou qu'ils sont plutôt agiles ? Quelle situation ? Déjà, il y a les chiffres qui sont concrets. C'est un peu plus de 80% des chefs d'entreprise qui considèrent que la transformation digitale n'est pas une nécessité. Et ça, c'est très problématique. Et nous, on le voit au quotidien puisqu'on accompagne les chefs d'entreprise. Et nous, notre rôle, parce que ce chiffre est très, très important, notre rôle d'abord, c'est la pédagogie et l'évangélisation. C'est leur expliquer que la transformation digitale, c'est une nécessité, évidemment, une opportunité business aussi. Mais s'ils ne font pas ce virage-là, ils risquent de mourir dans quelques années. Donc, sans être anxiogène. Et en tout cas, c'est un vrai, vrai sujet. Et nous, on se rend compte, en rencontrant les chefs d'entreprise, que c'est vraiment très, très compliqué. C'est très compliqué de leur faire comprendre que l'enjeu est fondamental. Alors, vous parlez d'enjeu. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps, qui a été commandé par la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui dit que 87% des dirigeants de TPE et PME ne considèrent pas la transformation digitale comme étant un enjeu stratégique. C'est inquiétant quand même. Non ? Il faut les secouer, les chefs d'entreprise ? Non, mais en fait, vous parlez d'enjeu stratégique. Si on peut faire le pari d'aller rencontrer aujourd'hui une cinquantaine de PME, si on leur parle d'enjeu stratégique, je pense que ça ne résonne pas à leur esprit. Aujourd'hui, le chef d'entreprise d'une PME, il est dans l'urgence du quotidien, l'urgence de gérer au mois le mois, au jour le jour. Donc, comment voulez-vous qu'il soit visionnaire, qu'il lève un peu la tête et qu'il regarde ? Seules les grandes entreprises aujourd'hui sont en capacité de le faire. Donc, il faut que les PME soient aidées. Il faut qu'on les aide à lever la tête, sortir un peu la tête du guidon et les aider à envisager cette stratégie numérique. Alors, est-ce que le numérique bouscule tous les secteurs d'activité économique ? Globalement, oui. On ne peut pas dire qu'il y a un secteur d'activité davantage touché. Je pense qu'ils le sont tous. Mais effectivement, pour reprendre ce que disait Soumya, qui est effectivement très intéressant, c'est que les chefs d'entreprise ont des urgences. Mais il n'empêche que, finalement, nous, notre rôle, c'est de leur expliquer que la transformation digitale, au contraire, va leur faciliter le quotidien et les aider. Certains ont pivoté parce qu'il y a des secteurs d'activité qui, pour le coup, sont vraiment touchés par la transformation digitale et se retrouvent face à des nouveaux concurrents. Et là, il faut être agile, souple, rapide. Et donc, ça, c'est notre rôle. Et on va voir que tout le monde est concerné par la transition numérique, même les petits commerces. On a été rencontrer une commerçante de la région Île-de-Franche propose de l'écouter. Marie-Lange de Lacroix tient une boutique dans le 11e arrondissement. Donc, c'est une boutique à l'ancienne où on peut trouver du thé, du café, du chocolat, qui sont nos grands pôles principaux. Et vous allez également trouver des accessoires autour de ces produits, notamment des théières, des cafetières. Pour mettre en avant ces produits, Marie-Lange a décidé de prendre le virage du e-commerce. Création d'un site Internet avec possibilité d'achat en ligne, promotion de ses articles sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vais faire des jeux concours, par exemple. Mes clients vont avoir à gagner, je ne sais pas, une tablette de chocolat, un coffret de thé, c'est en période de Noël, ou un cadeau pour la fête des mères. Je vais communiquer en mettant en ligne, généralement, je fais deux à trois postes par semaine, des produits qui sont d'actualité. La stratégie est payante pour Marie-Lange. Son chiffre d'affaires a été boosté. Très concrètement, depuis un an, sur un établissement comme Paris, je suis à une progression de plus de 15%, ce qui n'est pas neutre. Le e-commerce, un phénomène en pleine croissance. En Ile-de-France, les ventes en ligne ont fait exploser les demandes de livraison. On enregistre au total 4,4 millions de mouvements hebdomadaires de marchandises en région francilienne. C'est une véritable révolution qu'on est en train de vivre. Elle est du même niveau que la révolution industrielle qu'on a vécue au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical de la manière de voir le commerce. Avec ces comportements d'achat qui changent, les petits commerces ne veulent pas rester sur le carreau. Finalement, qui fait le marché ? C'est le consommateur. Il a pris ce nouvel outil, il l'utilise très bien. Il ne fait même plus de différence entre acheter en ligne et acheter en magasin. Il s'est très bien manipulé, tout ça. En France, en 2016, le e-commerce a généré 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un sujet très intéressant quand on dit que le petit commerce sera balayé par les géants de l'Internet. Finalement, ce n'est pas le cas. Là, on voit même une progression de 15% du chiffre d'affaires pour cette jeune chef d'entreprise dynamique. Concrètement, nous, on accompagne des commerçants qui viennent nous voir. L'idée, alors, effectivement, aller sur les marketplaces, mais ça lève beaucoup d'interrogations et de freins. Et c'est dans ce sens-là où nous, on peut les accompagner, soit au travers d'un accompagnement individuel ou des formations. Mais le champ des possibles est tellement grand que c'est parfois un peu compliqué pour un commerçant. Typiquement, elle a une boutique en ligne, mais comment elle fait pour se rendre visible ? Est-ce qu'elle va sur les marketplaces ? Si oui, lesquels ? Comment ? Quel frein ? Est-ce que c'est une réelle opportunité ? Mais en tout cas, la question de se digitaliser, elle est indéniable, elle est fondamentale. Mais après, il faut prendre le bon train, suivre les bons chemins. Et ça, c'est important aussi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un petit commerce. Et alors, la dame, elle est apparemment un peu toute seule. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas le métier premier. Dans un commerce, on doit gérer son stock, passer des commandes, assurer les ventes. Et puis donc, maintenant, il faut travailler à sa stratégie digitale quand on est commerçant. C'est quand même compliqué, non ? Au quotidien. Justement, je trouve que le terme stratégie digitale n'est pas forcément bien adapté, puisque c'est d'abord du bon sens. C'est d'abord se dire comment je vais trouver un autre moyen de commercialiser mes produits. Et le vrai schéma, le vrai modèle idéal, c'est un modèle hybride, finalement. C'est à la fois ma boutique qui existe, qui continue de vendre à mes clients traditionnels. Et puis, je vais chercher des nouveaux clients qui ont des nouveaux usages et qui consomment autrement. Et là, je... Donc, c'est d'abord du bon sens, de l'accompagnement. Et puis, le coup de pouce. Et puis, la volonté du dirigeant de prendre un peu de temps pour y aller. Puisque ce que... Si je peux me permettre, ce qui est intéressant sur ce que dit Soumien, et c'est finalement fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les clients, les prospects, les fournisseurs, les partenaires sont digitalisés. Donc, vous êtes obligés de vous digitaliser. Voilà. Et l'industrie, évidemment, ça fait longtemps qu'elle travaille à sa transition numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est l'arrivée des cobots. Les cobots, c'est quoi ? C'est des robots collaborateurs. C'est des assistants de l'homme. Ils ne prennent pas le boulot de l'homme. Et aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à avoir des cobots, grâce au numérique, accessibles. Les prix ont chuté. Je propose d'écouter tout de suite Camille Pen. Elle est directrice du festival Futur du pôle de compétitivité Cap Digital. Elle nous parle de la révolution numérique, de la révolution numérique avec les cobots. Aujourd'hui, ce n'est pas non plus massif, la cobotique comme tendance. Ça reste, je crois, 2% de la robotique. La robotique qui, dans nos imaginaires, se réfère plutôt soit à des robots industriels ou encore des robots humanoïdes. On parle beaucoup de Boston Robotics, des robots qui sont de l'intelligence artificielle. Là, ici, c'est une petite tendance, mais qui est de plus en plus importante, puisque en 2020, il y aura 150 000 cobots. Ça intéresse beaucoup le champ de l'industrie, des PME industriels, mais il y a aussi des champs d'application dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. Donc c'est un champ en expansion. Et à chaque fois, on est dans un schéma où c'est un humain qui opère le robot et qui peut intervenir à tout moment. La vraie nouveauté, c'est la démocratisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des petites entreprises peuvent accéder à des cobots. Les prix ont baissé. Voilà, c'est notamment, effectivement, lié au prix. Alors, les porteurs de projets ici présents parleront mieux que moi, mais le MIP Robotics, c'est 8 000 euros. Donc c'est un investissement, certes, mais pour une PME, ça reste très accessible. Finalement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des cobots, des robots. Ils ne vont pas prendre notre boulot. Alors, en tout cas, pour ce qui est des... Les robots vont prendre certains boulots, c'est évident, mais ce que montre la cobotique, c'est qu'il y a quand même tout un champ où l'intelligence humaine est irremplaçable. Et de toute façon, c'est une réalité. Le travail et les métiers sont en évolution. Il y a des métiers qui existeront qui n'existent pas encore, des compétences nouvelles qui vont émerger, justement parce que sur des tâches pénibles, intéressantes, dangereuses, là, les robots vont se positionner. Et c'est plutôt comme ça que nous, on souhaite l'envisager puisqu'on voit toujours chez Cap Digital et notamment au sein du Festival Futur, la technologie depuis une place d'optimisme. Alors, Soumire Maliboum, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, avec le numérique, on se dit demain, on va perdre notre travail. Là, pour le coup, ça peut vraiment être une réconciliation entre le salarié et une tâche difficile. Et l'entreprise, ça peut lui permettre d'assurer son développement. Absolument. Moi, effectivement, je découvre les cobots et ce que disait Camille, c'est qu'effectivement, contrairement aux robots, il n'y a pas d'intelligence artificielle à ce stade et c'est plutôt rassurant. C'est vraiment un collaborateur assistant numérique, un assistant robot qui va finalement accompagner l'homme dans les tâches les plus pénibles qu'il puisse avoir. Et ça libère finalement les collaborateurs et le salarié d'une certaine pénibilité pour l'aider à faire autre chose. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Alors, je vous propose maintenant qu'on retrouve Angélique, notre journaliste de Via Grande-Paris, qui est avec un grand témoin. Chaque fois, on va retrouver Angélique avec un grand témoin qui a fait sa transition digitale. Alors, puis là, Angélique, vous avez une très, très bonne élève qui a même reçu un prix pour sa transformation digitale. Oui, tout à fait, Olivier. Je suis avec Ella Atmani. Ella Atmani, bonjour. Bonjour, Angélique. Alors, vous êtes la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Expander. Après une reconversion professionnelle, vous avez fondé cette plateforme qui met en relation des experts avec des chefs d'entreprise pour répondre à leurs questions. Et vous avez donc reçu, comme le disait Olivier, un prix. Donc, vous avez tout misé finalement, en tout cas, une bonne partie sur le digital. Pourquoi justement ? Effectivement, moi, après avoir passé près de 10 ans dans le salariat et notamment dans le secteur du consulting, j'ai décidé de créer Expander et réinventer finalement le conseil aux dirigeants par des experts dirigeants. Et ceci le plus efficacement et rapidement possible à l'aide de la combinaison à la fois de méthodologie et de technologie. Effectivement, on a eu la chance de remporter le prix de la solution digitale innovante au niveau de la CCI du Val d'Oise. Et on a misé sur le digital pour des raisons qui sont simples. une des raisons, c'est de rendre finalement ce conseil accessible, accessible finalement dans la mise en relation, accessible dans la relation directe avec nos experts dirigeants et aussi en s'adaptant aux nouveaux usages de nos entrepreneurs et chefs d'entreprise clients. Et puis également, on a misé sur le digital pour être agile. Agile parce qu'aujourd'hui, grâce à l'automatisation de nos tâches à moindre valeur ajoutée et puis nos algorithmes de matching, on est en mesure d'apporter une réponse sur mesure et adaptée au budget du client en 48 heures. Et puis finalement, on a misé sur le digital pour être finalement efficace et réduire nos frais de structure au maximum pour apporter la plus grande valeur ajoutée à nos clients. Vous l'avez entendu, le virage peut être compliqué chez certains chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux qui pourraient être encore un peu réticents pour franchir le cap ? Évidemment, le virage, il peut être perçu comme un enjeu et une complexité, d'autant plus que quand on sait que selon un rapport de Dell et de l'Institut pour le futur, un think tank californien, que le virage vers l'intelligence artificielle cognitive, la robotisation, va fondamentalement changer et est en train de changer la notion du travail et que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc le virage numérique est un virage qui est fondamental. Ça représente des enjeux à la fois de pérennité et de compétitivité des entreprises. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des suites logicielles sur des objets connectés, sur de l'intelligence décisionnelle, artificielle, le big data, la robotisation, permettent au PME de gagner en compétitivité, de gagner du temps. Et on sait que c'est l'asset le plus important et le plus précieux dans une entreprise. Évidemment que c'est un virage qui est fondamental, qu'il faut faire avec le chef d'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Mais il est évidemment primordial. Merci Ella. Olivier, je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau témoignage. Merci. Merci beaucoup Angélique. Vous êtes sur SmartMag, SmartMag sur Bien Grand Paris. C'est le magazine des nouvelles intelligences. Et on s'intéresse aujourd'hui à la transition numérique des entreprises. C'est quoi l'entreprise idéale 2.0 ? On en parle avec nos invités. Soumya Maninbaum, élu de la CCI Paris-Ile-de-France, également dirigeante de Kairus, une société de quelques 3 000 salariés dans 15 pays, entreprise de services numériques. Et Jean-Luc Néraud, qui est directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, partenaire de cette émission consacrée au numérique, à la transition digitale des entreprises qui nous concerne tous. Et on va en parler justement, nous tous, salariés, cadres, dirigeants. Et alors, c'est complètement... On est en train de réinventer le rapport au travail, l'organisation hiérarchique. Avec le digital, on a l'impression qu'on est tous au même niveau d'égalité. C'est terminé les décisions qui viennent d'en bas. On est obligé, quand on est chef d'entreprise, de travailler vraiment au quotidien avec ses collaborateurs parce qu'ils ont souvent, grâce à Internet, accès aux mêmes informations que le dirigeant, en même temps. Et donc, ça change le rapport au travail, au quotidien. C'est votre analyse également ? Alors, aujourd'hui, les entreprises, finalement, bénéficient de grands changements et de grands progrès et tout particulièrement des problématiques qui sont liées au réseau. Le grand changement qu'il y a pu avoir, c'est la disponibilité de l'information et la rapidité de cette information. Et ce qui a amené aussi à voir, et c'est une des dimensions importantes, un certain flou désormais entre ce qui est la sphère vraiment de l'entreprise, son organisation, sa hiérarchie, et puis également, de l'autre côté, ce qui est le fonctionnement individuel des collaborateurs. Alors, à la fois, sur une problématique et une problématique d'espace. Aujourd'hui, on peut avoir, on en est la traduction exacte ici, dans cet open spot, avoir la capacité de travailler dans un tiers-lieu et avoir exactement les mêmes accès et exactement la même type de configuration de travail que celle que l'on peut avoir dans son entreprise. Mais on peut aussi l'avoir de chez soi quand on est en télétravail. Donc, ce qui, là aussi, change radicalement la manière de s'organiser et aussi pour les managers de ne plus avoir sous les yeux exactement son équipe et d'avoir à beaucoup travailler désormais en virtuel. Alors, justement, ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses. Parce que dans la hiérarchie, quand j'ai mon collaborateur qui est à côté de moi ou dans le bureau voisin, mais qu'ensuite, il fait du télétravail plusieurs fois dans la semaine, c'est un nouveau rapport de confiance qui s'installe. C'est aussi une perte, entre guillemets, de pouvoir, d'emprise, également, entre guillemets, sur un collaborateur de la part d'un cadre, d'un cadre dirigeant. Alors, de toute façon, c'est effectivement la capacité de donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'initiatives dans son travail et d'avoir, comme vous le dites, tout à fait la confiance qu'il faut instaurer au sein d'une équipe. C'est à la fois une problématique hiérarchique, mais on oublie souvent aussi que c'est un problème également de collectif. C'est le collectif de travail. La première problématique quand on est dans un groupe où on a des télétravailleurs, c'est d'arriver à continuer à travailler ensemble et à accepter que les autres aussi puissent être en télétravail, qu'on ne les ait pas physiquement. Donc, on met souvent l'accent sur la problématique qui est une problématique de hiérarchie entre le manager et ses collaborateurs, mais c'est aussi au sein de l'équipe de travail. Et ça, c'est un vrai projet collectif et c'est souvent un facteur de changement culturel. Et ça peut être très positif pour l'entreprise, elle peut devenir plus agile de fait. On va en parler avec Sonia Malinbaum qui dirige quand même une entreprise de 3000 salariés. Donc, votre témoigneuse va être intéressant. Ça a changé le rapport au travail dans votre société ? Moi, j'ai en charge le développement, pas les ressources humaines, mais j'ai eu la chance, parce que j'ai vraiment une chance d'être DRH pendant deux ans. Et c'est vrai que les collaborateurs doivent être au centre du modèle de l'entreprise qui est en pleine transformation. C'est avant tout les collaborateurs, le capital humain qu'il faut complètement, sur lequel il faut investir, investir pour l'entreprise, investir dans la formation, dans la formation continue, dans les modes de travail, dans aussi repenser la hiérarchie, comme vous le disiez. Et en grande partie, c'est dû au phénomène générationnel de ce qu'on appelle les millenials, évidemment, qui est un phénomène extrêmement générationnel et qui emporte ce changement dans les organisations. Donc, on doit l'accepter. Certaines entreprises le subissent, d'autres l'anticipent. Nous, nous l'avons anticipé parce qu'on est dans un secteur où on a beaucoup, beaucoup de turnovers. Les collaborateurs partent. Donc, il faut savoir les attirer, mais il faut savoir aussi les retenir puisque dans le numérique, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de talents, de compétences. On a une pénurie d'ingénieurs également. Donc, tout ça, dans un marché très tendu, c'est comment savoir les retenir. Et on a même modifié nos bureaux. On a mis en place ce qu'on appelle le digital workplace, un peu à la Google. et voilà, on investit beaucoup pour essayer d'être à l'écoute de nos collaborateurs. et juste pour le télétravail, on s'est aperçu que le télétravail était extrêmement efficient, beaucoup plus efficient finalement que le présentiel. Donc, voilà, pourquoi pas le proposer aux collaborateurs et aux collaboratrices puisqu'il y a aussi tout le sujet de l'équilibre des temps entre les hommes et les femmes, les femmes qui ont à élever leurs enfants. Donc, toute cette dynamique aussi rentre en ligne de compte dans la gestion des ressources humaines. Il y a même des grandes entreprises qui sont en train de travailler avec leurs collaborateurs sur le télétravail parce que lorsqu'ils travaillent depuis chez eux, ils ne s'arrêtent jamais. Ils mangent même sur le pouce devant leur ordinateur puis ils font un petit coup de pompe et ils vont dans le réfrigérateur. Ça pose même des questions d'hygiène alimentaire. C'est un vrai sujet et c'est passionnant. Vous êtes par ailleurs présidente de la commission formation du Syntec qui est le syndicat des entreprises du numérique. Et alors, c'est un sujet important et je vais vous entendre aussi en tant que présentante de ce syndicat, c'est la formation. Aujourd'hui, avec le numérique, on a du mal à savoir quels seront les métiers de demain que nous exercerons nous-mêmes, pas simplement nos enfants. C'est ça aussi la révolution digitale. C'est la capacité à anticiper les métiers de demain. Oui, comme il s'agit d'une révolution, comme toutes les révolutions, les compétences, les savoirs vont se transformer. Madame disait tout à l'heure qu'en 2030, 80% des métiers, on va les créer, mais on ne va pas attendre 2030 pour commencer à former les collaborateurs. Et donc, effectivement, dans la commission formation, on a lancé depuis trois ans des études prospectives avec notre opca. Mais je pense que toutes les fédérations le font aussi pour essayer de comprendre. Alors nous, c'est sur des phénomènes technologiques, les big data, le cloud, les IoT, la blockchain, voilà, beaucoup maintenant les chatbots, les cobots. C'est à partir de la technologie et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que la compétence technologique, elle est essentielle, mais elle va très vite. Elle est très, très vite obsolète. Et le plus important, ça va être ce qu'on appelle les soft skills. C'est le savoir-être, le savoir et comment, dans les formations initiales et dans le cursus pédagogique et ingénierie pédagogique, on va apprendre au champ, aux jeunes, à s'adapter et à comprendre rapidement et être très agile intellectuellement. Et c'est ça le plus grand enjeu. Alors Jean-Luc Néraud, vous êtes, je le rappelle, directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce Paris-Ile-de-France. C'est un sujet constant pour vous au quotidien. Comment ça se traduit avec les collaborateurs de la Chambre ? Il faut anticiper ces révolutions numériques, ça passe par davantage de moyens dans la formation ? Alors justement, la formation, je pense que c'est certainement l'un des secteurs qui, en matière de numérique, va se trouver le plus transformé. Et justement, par rapport à cette initiative laissée aux collaborateurs, je suis de plus en plus frappé par le nombre de collaborateurs qui s'engagent de manière tout à fait spontanée sur des MOOC, sur des programmes qu'ils vont suivre pour enrichir leur propre portefeuille de compétences. L'enjeu pour l'entreprise, c'est d'arriver à d'abord le repérer. Souvent, le meilleur moyen d'avoir des informations aujourd'hui pour beaucoup de DRH sur leurs collaborateurs, c'est d'aller sur leur fiche LinkedIn. Elle est beaucoup plus riche généralement que toutes les informations que vous avez. Et le problématique à laquelle nous, nous avons commencé à réfléchir, c'est de voir comment nous pouvons valoriser ce que prennent comme initiative les collaborateurs. On disait tout à l'heure, le numérique, ça permet à chacun d'être beaucoup plus autonome, d'être beaucoup plus ambitieux sur son propre parcours. La formation en est un bon exemple. Je vais définir et avoir l'idée d'aller me former sur telle activité. Et demain, Soumy a parlé tout à l'heure de rétention des collaborateurs. Si un collaborateur met sur son profil LinkedIn des certificats qu'il a obtenus, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va probablement avoir des contacts, des sollicitations. Et il viendra voir son patron en lui disant « je m'en vais ». Il dira « pourquoi vous partez ? Parce que j'ai fait des sollicitations, j'ai fait des choses, vous ne vous en êtes même pas préoccupés ». D'autres l'ont vu et d'autres l'ont repéré. Donc c'est un vrai enjeu de pouvoir s'intéresser et de remettre le collaborateur au centre de l'organisation. C'est un enjeu que le numérique permet et qu'il doit absolument supporter et développer. Alors le numérique, c'est aussi et surtout des opportunités. Et ces opportunités, pour les entreprises, c'est les opportunités de business et donc derrière des créations d'emplois. Et alors, à ce sujet, il y a une mine d'or. Ce sont vos données, vos données personnelles, toutes celles qui sont récoltées d'abord avec votre smartphone. Mais demain, et ça commence aujourd'hui avec les montres connectées, avec tous les objets connectés. On a été rendre visite au commissaire du salon IoT, c'est l'Internet des objets. Je propose de l'écouter justement sur cette mine d'or des objets connectés. La mine d'or, ce sont en dehors de l'aspect éventuellement interaction qu'il peut y avoir. Les données issues de ces objets vont être de plus en plus importantes. Les objets vont être, vont se multiplier au possible. Et ces données, il va falloir les analyser. Ces données, il va falloir les étudier. Donc en fait, c'est un marché qui s'ouvre et qui en est à quel stade ? On est au début, on a du mal à savoir si c'est vraiment la révolution que l'on annonce. Écoutez, je pense qu'on n'en est qu'au début. Je pense que ça va se développer à tout va et qu'on va retrouver de plus en plus de ces puces, de ces objets connectés dans pléthore de produits et services et dans tout type de secteur d'activité. Donc c'est vecteur de croissance, c'est vecteur d'emploi ? Alors, c'est effectivement vecteur de croissance. Vous avez des entreprises traditionnelles qui lancent des projets liés aux objets connectés pour avoir un relais de croissance supplémentaire. Qui dit relais de croissance supplémentaire dit également embauche de personnel qualifié. Donc effectivement, le marché de l'IoT est un marché très intéressant pour pas mal d'entreprises et notamment pour la France. Voilà, donc opportunité de croissance avec cette révolution numérique en échelle d'entreprise. Évidemment, on cherche toujours des opportunités pour se développer. Donc il s'agit aussi de tenir un discours positif sous la Bain-Boumme. Oui, oui, tout à fait. Il faut notamment les PME et les TPE que j'ai souvent appelé les oubliés justement du numérique et arrêter peut-être d'avoir un discours anxiogène, notamment sur le sujet de la RGPD. Bon, on a été un peu rassuré. On va certainement avoir un peu plus de temps pour les PME parce que c'est vraiment une contrainte qui se rajoute à toutes les autres pour elles. mais ce qui est intéressant, c'est de voir le versant ensoleillé et très positif de cette transformation numérique et de leur montrer les nouveaux paradigmes de croissance, les relais de croissance parce que ça, ça, ça fait sourire le dirigeant d'une PME. Je l'ai été moi-même. Donc si effectivement, on est capable d'avoir des clients, augmenter son chiffre d'affaires, pouvoir avoir une belle croissance, mais ça, c'est très important pour le chef d'entreprise. Donc il faut valoriser cette transformation numérique. Il faut, et c'est ce que fait effectivement la Chambre de commerce à travers à la fois ce mois du numérique, mais tout au long de l'année, d'être un peu le partenaire, le compagnon de jeu et le compagnon de route du chef d'entreprise. Merci. On va accueillir tout de suite Angélique. Angélique, notre journaliste qui se trouve avec un grand témoin qui a fait sa transition digitale et c'est une entreprise du Val d'Oise. Oui, Olivier, je suis avec Grégory Romand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Europe Express, une société spécialisée dans le transport et la logistique. Et vous avez justement, vous êtes en train de mettre en place une transformation digitale. Quel a été le déclic ? En fait, le déclic, il ne m'est pas venu tout seul, évidemment. On en parlait encore tout à l'heure. 80% des chefs d'entreprise ne prennent pas la mesure de la digitalisation d'entreprise de demain. j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens de la chambre de commerce qui m'ont fait un audit de mon activité et qui m'ont incité à me tourner vers le digital. Alors, vous avez opté pour quelle stratégie digitale, vous ? Premièrement, il faut avoir une visibilité sur Internet. On a un outil de communication qui est extraordinaire, c'est Internet. Il faut avoir déjà un beau site Internet, une belle vitrine. Encore faut-il que les gens rentrent dans cette vitrine. Vous avez la possibilité de leur parler à ces gens-là. Il faut leur dire absolument, c'est des clients potentiels, c'est une cible potentielle. Il faut leur dire, voilà, messieurs, on est capable de vous apporter un service, on fait notre travail, on le fait bien. Il faut aller chercher des contacts qualifiés sur des zones géographiques ciblées, sur des secteurs d'activité ciblées. L'avantage du digital, autour de l'investissement parce que tout est chiffré, tout est tracé. Alors, en termes d'images aussi, c'est important, j'imagine, pour l'entreprise. Absolument, c'est fondamental en termes d'images. La communication aujourd'hui passe et passera demain par l'outil Internet, c'est une certitude. Alors, vous me disiez aussi que si vous étiez sceptique au départ, là, vous êtes complètement convaincu. Tout à fait. Alors, j'attends beaucoup, là. Je suis vraiment au tout début de la digitalisation de mon entreprise, mais je pense effectivement qu'il ne faut pas l'ignorer. C'est un bel outil, il faut l'utiliser, d'entreprise. Merci beaucoup, Grégory. A tout à l'heure, Olivier. Merci, Angélique. Vous êtes sur Viagre en Paris, la télévision de l'Île-de-France. C'est SmartMag, le magazine des nouvelles intelligences. Et on s'intéresse aujourd'hui à la transition numérique des entreprises. C'est quoi l'entreprise 2.0 idéale ? La collaboration au quotidien change avec le numérique, les opportunités aussi, des évolutions nombreuses, mais aussi des risques. Les pirates informatiques, le hacking, c'est dangereux pour une entreprise. Alors, la cybersécurité existe-t-elle ? Ou faut-il l'inventer ? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités. Pierre Kuchny, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Et je tiens à rappeler qu'on réalise actuellement cette émission en partenariat avec la Chambre régionale de Paris-Île-de-France. C'est Marc Huertas, qui est directeur adjoint en charge de la pédagogie de l'ITCA, qui est une école d'e-management. Et vous travaillez sur les questions de cybersécurité. Et ça sera d'ailleurs ma première question à tous les deux. Peut-être avec vous, Marc Huertas. C'est quoi finalement les dangers qui gâtent une entreprise avec la révolution digitale ? C'est du piratage de données, des comptes bancaires qui peuvent être vidés ? On entend parfois des histoires abracadabrantes. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer une histoire qui n'est pas abracadabrantes, mais qui est un peu ancienne, mais qui fait bien comprendre ce que sont les dangers du piratage et des attaques de cyberpirates. Un certain Wozniak et Jobs, qui étaient deux jeunes gens juste avant de créer une petite société qui s'appelle toujours Apple, avait inventé ou construit une petite boîte, une box, on dirait maintenant, qui leur permettait de téléphoner gratuitement. Tout simplement parce qu'ils avaient compris qu'une attaque de cybersécurité, c'est comprendre le fonctionnement d'un système, en repérer une petite faille et l'exploiter. Alors, l'exploiter à des fins de gagner de l'argent ou d'en faire perdre à un tiers. Là, c'était juste pour téléphoner gratuitement. Ils avaient compris le fonctionnement du système en envoyant une tonalité, en sifflant dans son téléphone finalement. On pouvait faire comprendre au système électronique, informatique qui était derrière que la communication était raccrochée, alors qu'en fait, elle ne l'était pas. Voilà un premier exemple du principe qu'appliquent à peu près tous les pirates du monde pour attaquer une entreprise, un système des données. Après, les enjeux maintenant sont très, très importants. au quotidien, aujourd'hui, une attaque, c'est quoi précisément ? Quelles incidences ça peut avoir sur une entreprise ? Ça peut avoir des incidences assez graves, bien entendu. On parlait tout à l'heure de la mine d'or des données des entreprises. Ces données sont de plus en plus précieuses. elles étaient auparavant consignées sur des papiers enfermés dans des coffres forts. Maintenant, elles se promènent sur des ordinateurs. Elles sont reproductibles à l'infini et donc le danger, c'est de se les faire voler. Un fichier client d'une entreprise, c'est très précieux. Un fichier de numéro, de carte bleue pour une entreprise, c'est très précieux. Et les conséquences sont très graves, y compris pour l'image. On parlait de l'image des entreprises tout à l'heure. J'ai reçu récemment un mail d'un grand site d'achat de billets pour des spectacles en ligne qui m'informe gentiment qu'il y a quelques mois, il s'est fait pirater son fichier de clientèle avec les coordonnées éventuellement bancaires. Vous comprenez que moi, maintenant, je vais peut-être avoir envie d'acheter mes billets de spectacle plutôt en me déplaçant jusqu'au théâtre que finalement, choisir le côté pratique de les commander sur Internet. L'image de cette entreprise en a pris un coup. La résistance, je dirais, à la cybersécurité, ça sera bientôt un actif au même titre que d'autres actifs d'une entreprise. Ça sera valorisé et ça aura une très, très grande importance pour le commerce que font ces entreprises. Vous parlez de risque d'image pour une entreprise. Donc derrière, une image écornée, c'est moins de clients. Donc ça peut mettre en péril l'activité d'entreprise, c'est ce que vous nous dites. Oui. Oui. Alors Pierre Cuchely, vous êtes président de la Chambre de classe et d'industrie du Val d'Oise. Nous sommes ici à Sergy, à l'Open Spot, qui est un lieu où on travaille la transition digitale des entreprises. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Est-ce que vous avez été piraté ? Est-ce que vous avez été victime d'attaques ? Alors je pense qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le monde dans lequel évoluent les entreprises, les TPE et les PME notamment, a complètement changé depuis ces dernières années. Auparavant, une entreprise qui était une TPE qui était basée à Sergy-Pontoise, ses clients étaient à Sergy-Pontoise. Éventuellement, s'il était un peu ambitieux, il allait jusqu'à Paris et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, le monde dans lequel vivent nos entreprises, c'est le monde entier. Et je crois que la digitalisation a permis de faciliter ça, de l'ouvrir, d'ailleurs qu'on soit pour ou que l'on soit contre. À partir du moment où grâce à cette digitalisation vous communiquez facilement avec vos clients, il est bien entendu que si vous ouvrez une porte dans un sens, il y a des gens qui peuvent rentrer dans l'autre sens et qui ne sont pas forcément des copains ou des amis qui vous veulent du bien. Moi, je n'ai pas eu d'expérience malheureuse à titre personnel dans mon entreprise. Mais vous avez rencontré des entreprises et au quotidien vous avez rencontré. Mais j'en rencontre plein qui ont des problèmes, effectivement. On a eu la fraude aux dirigeants. Il y a eu une affaire très célèbre dans le Val d'Oise avec une entreprise qui s'est fait voler beaucoup d'argent et qui aurait pu mourir derrière et qui a attaqué sa banque et qui a d'ailleurs eu gain de cause contre sa banque parce qu'il y avait eu quand même un peu de légèreté. Mais c'est aussi des fichiers clients. Vous en avez parlé, Marc, de fichiers clients qui disparaissent, y compris lorsque vous avez un commercial qui va sur un salon qui communique avec la maison mère, avec son ordinateur. On lui pique ses données. C'est une clé USB. On vous donne sur un stand. Tiens, une clé USB. vous la mettez dans votre ordinateur. Vous ne savez pas, on vous pique tout. Donc, c'est sûr que d'un côté, c'est une formidable opportunité. D'un autre côté, il y a des risques. C'est effectivement normal, malheureusement. Alors, je vous propose de regarder un reportage. On s'est posé la question est-ce que les entreprises d'Île-de-France sont aujourd'hui bien protégées ? Est-ce qu'elles sont t'inquiètes quant aux pirates ? Je propose de regarder ce reportage qui a été réalisé dans le cadre du mois du numérique porté par la CCI Paris-Île-de-France par Quentin Moclair. Former les entreprises franciliennes à la cybersécurité et à la protection des données, c'est l'un des objectifs de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France pendant un mois. À l'heure où le numérique devient un outil essentiel pour les entreprises, les PME et TPE sont en retard sur leur cybersécurité. En fait, le constat c'est que les PME françaises et franciliennes ne sont pas préparées, que l'enjeu est de taille puisque la cyberattaque redouble chaque année et donc, comment dirais-je, met en risque l'ensemble de nos PME et de nos TPE. Donc il faut non seulement éclairer mais aussi aider, outiller les PME pour se protéger contre cette, cyberattaque à travers la cyberprotection. De plus en plus nombreuses, les cyberattaques sont devenues un vrai fléau pour les entreprises. La cybersécurité devient alors une priorité pour les petites structures mais sans aide, compliquée de s'en sortir quand on est chef d'entreprise. On parle beaucoup de la cybersécurité, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça mais finalement, quelques méthodes, je dirais, de bonne pratique ou d'hygiène informatique comme dit la NSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et bien ça permet de se protéger. S'il est compliqué de tout contrôler sur internet, il est possible de s'immuniser contre ces cyberattaques. Quelques astuces simples permettent de protéger les données de son entreprise. C'est un peu difficile, 100% de sécurité, ça n'existe pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises doivent mettre à jour leur système d'exploitation continuellement, avoir un antivirus à jour également et chiffrer un certain nombre de leurs données, en tout cas les données qui sont les plus importantes afin de protéger leur patrimoine informationnel. En 2017, 52% des entreprises françaises ont reconnu avoir déjà subi une cyberattaque. Alors Marc Huertas, je rappelle que vous êtes directeur adjoint en charge de la pédagogie de l'ITESIA qui est une école d'e-management et vous travaillez sur les questions de cyber sécurité. Il y a des formations continues qui sont proposées puis il y a des formations pour vos étudiants. C'est un vrai sujet, on le comprend. Le risque zéro n'existe pas. Non, il faut s'y résoudre. Le risque zéro n'existe pas. C'est une espèce de compétition sans fin, je dirais, entre les attaquants et les défenseurs. Par conséquent, il faut entrer dans le match, accepter le risque de prendre des buts et essayer d'en marquer le plus possible. Ça passe effectivement, comme on l'a dit, parfois des recommandations très simples pour éviter du piratage finalement très simple. Il ne faut pas être trop bavard. Il ne faut pas trop parler sur le fonctionnement interne de son entreprise ou alors quand on le fait, il faut savoir à qui on le dit et dans quel environnement. C'est déjà un premier principe de base. Oui, parce que dans un aéroport, on voit souvent des cadres avant de partir en voyage d'affaires avec leur ordinateur sur un Wi-Fi public. Là, vous diriez oula attention. Je dirais oula attention pour deux raisons. Effectivement, parce qu'ils sont connectés sur un Wi-Fi public et si leur ordinateur n'est pas bien protégé, alors c'est le cas de 88% je crois des ordinateurs portables dans les entreprises maintenant, mais c'est le cas seulement de 37% des tablettes et des smartphones. Allez savoir pourquoi, mais voilà un comportement inadapté. Mais je dirais aussi oula attention, tout simplement parce qu'ils pourraient être victimes d'un piratage encore plus simple qui est ce qu'on appelle le shoulder surfing, c'est-à-dire tout simplement qu'elles sont assis à côté d'eux ou derrière eux et qu'ils regardent ce qui se passe dans leur écran. Tout simplement, il faut juste savoir que ça aussi, c'est tout bête, mais ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc à l'ITESIA, effectivement, on a pris ces thèmes à bras-le-corps, à la fois dans leurs aspects technologiques. On a monté une formation en 2017 de master cybersécurité qui aborde tous les aspects techniques des problèmes de sécurité. Ils sont très complexes et il faut pour ça former des experts de haut niveau. Donc c'est les étudiants qui, au sortir de votre école, de ce master, pourront avoir quel job dans l'entreprise ? Quel sera leur rôle ? Alors, ils seront experts de ces systèmes d'information et de leur sécurisation. Par conséquent, ils seront employés peut-être chez Kérus ou d'autres entreprises qui mettent à disposition de leurs clients des experts qui, lors de missions, pratiquent des audits de sécurité de systèmes d'information d'une entreprise et préconisent des solutions et vont jusqu'à la mise en place de ces solutions de sécurité. Ça, c'est l'aspect technique du métier auquel on les prépare. Il y a aussi un aspect management, je dirais, auquel nous les préparons puisqu'ils doivent être capables de comprendre que la problématique de la cybersécurité engendre des projets de changement dans les entreprises et il faut savoir manager ce changement. On parlait tout à l'heure des changements qui bouleversent la vie des salariés d'une chambre de commerce. Ces changements se gèrent, s'anticipent, s'accompagnent et donc nous formons aussi nos experts à Bac plus 5 à cet aspect-là des projets de cybersécurité. Pierre Cuchely, la cybersécurité, c'est un enjeu pour l'ensemble des entreprises. Vous travaillez à les accompagner au sein de la chambre de commerce et d'industrie ? Déjà, grâce à une école comme l'ITESIA qui est une école de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Région-Ile-de-France, on forme bien entendu. Après, nous, ce que l'on fait au niveau de la CCI, on sensibilise bien entendu au maximum tous les chefs d'entreprise à toutes ces problématiques et elles sont nombreuses. On organise des réunions ici, on a un expert qui est présent dans chacune des CCID, on en a un très bon dans le Val-d'Oise. Donc effectivement, on sensibilise au maximum tous les chefs d'entreprise à ça. Moi, dans mon entreprise, j'ai déposé un brevet pour rendre les bouches à incendie intelligentes. Donc je pense que si on avait à rendre des bouches à incendie intelligentes, il faut aussi faire le job derrière. Alors on a entendu un très bon exemple avec ces collaborateurs qui partent à l'étranger, qui se connectent sur l'ordinateur et qui peuvent se faire aspirer leurs données. Vous, vous avez prévu dans votre entreprise des stages, des modifications de comportement. Est-ce qu'on prend à bras le corps ce sujet dans les sociétés ? Le maillon faible dans les entreprises, ce sont les personnes, c'est le patron, ce sont ses cadres, ce sont ses employés. Bien entendu, nous sensibilisons là aussi et on ne l'a pas encore fait mais on envisage des formations, en tout cas dans mon entreprise je ne l'ai pas encore fait mais j'envisage effectivement des formations sur ce sujet pour mes salariés parce qu'on a tous des réflexes. Je veux dire, je prends l'avion régulièrement, moi ma tablette, vous voyez je suis toujours avec ma tablette, je l'ouvre à Roissy sur le seul site gratuit qui est disponible donc c'est sûr qu'on est sensible. Après tout dépend aussi de ce qu'on a sur sa tablette, tout dépend aussi de ce que l'on a. Moi ma tablette, je n'ai pas mon fichier client, je n'ai pas ma comptabilité, je n'ai pas... Voilà, donc il faut être prudent mais j'ai la règle de base. Il ne s'agit pas non plus d'être parano parce que sinon on ne vit plus. Sinon on ne fait plus rien et les entreprises n'avanceront plus donc il ne faut surtout pas brider le développement. Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Il faut vraiment effectivement sensibiliser les personnes parce que le maillon faible c'est les personnes, ce n'est pas les tablettes, ce n'est pas les ordinateurs, ce sont les personnes qui les utilisent et qui doivent faire attention donc il faut les sensibiliser. Merci. Alors on va retrouver Angélique Boilet, notre journaliste qui est auprès d'un grand témoin qui travaille à la transition digitale des entreprises et on va le voir, les entreprises s'organisent. Il y a un cluster qui a vu le jour qui s'appelle Security System Valley. C'est quoi ? On en parle avec votre invitée Angélique. Oui Olivier, mais je suis d'abord avec Danielle Lasser. Bonjour. Bonjour, donc Danielle Lasser, Cap Interactif, agence de communication digitale à la Garenne-Colombe, La Défense. On l'a vu, les entreprises peuvent être la cible d'attaques, de cyberattaques. Vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous en avez déjà conscience ? Alors je le savais, ça me paraissait quand même relativement théorique. Je savais qu'il y avait des attaques diffuses, des attaques ciblées mais en fait dans le contexte des digiteurs à la CCI du 92 à Nanterre, j'ai participé à un atelier avec un élément très concret, c'est-à-dire qu'on a fait un test de cyberattaques sur plusieurs sites dont deux des nôtres et ça nous a permis de voir des toutes petites failles de sécurité qui étaient vraiment mineures, peu importantes, mais ça a permis de révéler qu'il peut y avoir des fois des petites choses insignifiantes qui sont quand même là. Alors bien sûr, des fois ce sont des choses qui peuvent être plus grosses et surtout, surtout, une chose qui est fondamentale, c'est de mettre à jour aussi bien les logiciels que les sites. Donc, on a des clients qui parfois ne comprennent pas l'importance d'aller mettre leur CMS à jour parce que leur site fonctionne bien, tout va bien, ils ont payé, tout va bien. Et non, l'important, c'est de vraiment mettre ces sites à jour parce que j'ai eu le témoignage, ne serait-ce qu'il y a deux jours, d'un ami dont une entreprise cliente a perdu trois ou quatre sites d'un coup, justement, avec des CMS qui n'étaient pas à jour. Et donc, vous m'expliquez que c'est devenu un message essentiel la sécurité que vous véhicule auprès de vos clients. Ah oui, d'autant plus que nous avions déjà conscience de ça, ne serait-ce qu'au travers des hébergeurs, certains qui n'ont pas de sauvegarde contractuelle et en cas de problème sur un site, c'est essentiel de pouvoir faire appel à une sauvegarde et de mettre à jour la structure. Si la sauvegarde n'est pas contractuelle, que devient-on ? Donc, déjà depuis quelque temps, nous faisions en sorte d'avoir un hébergeur qui soit plus sérieux et le conseil que je recommande, c'est vraiment de se poser cette question-là dès qu'il cahier décharge en même temps que les questions de développement, d'ergonomie, de graphisme, de base de données, surtout quand il s'agit de plateformes. Voilà. Donc, c'est vraiment un élément fondamental vers lequel nous allons de plus en plus orienter nos clients et ça dès le départ. Merci beaucoup. Et donc, je suis aussi avec Jean-François Benon. Bonjour. Bonjour, Jean-François Benon. Je suis donc le délégué général d'un nouveau cluster qui s'appelle Security System Valley qui a une vocation régionale. Alors, l'idée, c'est de s'appuyer sur le Val-d'Oise pour faire émerger des solutions de sécurité innovantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement ? Oui, ce cluster a été effectivement lancé dans le Val-d'Oise. C'est une initiative des acteurs du Val-d'Oise dont la Chambre de commerce départementale du Val-d'Oise qui est très active dans ce cluster. Avec le soutien du Conseil régional d'Ide-France, des territoires, il y a une dynamique qui est engagée pour permettre à partir du territoire qui est le nôtre d'expérimenter des innovations ou des besoins de grands utilisateurs en matière d'innovation de sécurité. Elles font partie du cluster des entreprises aussi importantes que la SNCF, la Poste, l'aéroport de Paris et toutes ces entreprises sont des gros consommateurs de sécurité. Elles ont besoin en permanence d'innover, de trouver de nouvelles solutions et en face, nous avons un tissu de PME-PMI, de grandes entreprises, de sociétés spécialisées qui proposent des solutions. Et donc, l'idée du cluster, c'est finalement la rencontre entre ces besoins de grands utilisateurs qui cherchent toujours d'être à la pointe pour lutter contre ces risques qui sont, on l'a vu, extrêmement prégnants et en même temps des PME-PMI, des entreprises qui proposent des solutions. Voilà, donc il s'agit de les rassembler et pour faire ça, nous avons pensé que l'idée était de s'appuyer sur un des territoires d'expérimentation. Le Val d'Oise présente énormément de caractéristiques propices à ces expérimentations. On accueille des grands équipements, bien sûr, des centres commerciaux, des aéroports, des parcs, des expositions, etc. Et donc tout ça sont des sites qui permettent de tester, grandeur nature, des nouvelles solutions. Nous avons également dans ce département une dynamique autour de la sécurité, à la fois autour du pôle universitaire, les grandes écoles d'ingénieurs. On a parlé d'ITSI il y a quelques instants, un exemple important. Nous avons également l'université qui est très orientée dans ces questions de sécurité. Nous avons le pôle scientifique de la gendarmerie nationale. Tout ça, ce sont des éléments qui confortent la logique d'une expérimentation sur un territoire comme le Val-d'Oise. Alors le Val-d'Oise, c'est là où ça se passera, mais la vocation, c'est évidemment régional et puis peut-être national. Ce qui sera fait en Val-d'Oise autour de ça peut être transposé et nous le souhaitons au niveau national avec cette capacité à réunir le public et le privé. Donc l'idée, c'est d'expérimenter des solutions de sécurité dans des PME et peut-être après de les généraliser ensuite ? Oui, à la fois dans des PME et dans le secteur public. Ça peut être un centre hospitalier, ça peut être un centre commercial, ça peut être une ville, ça peut être toute une maison de retraite, un établissement d'enseignement. La sécurité aujourd'hui est un problème récurrent qui touche tous les domaines de la vie finalement sur un territoire. Il faut s'adapter à la menace. Ça peut être un réseau de transport également. Le Val-d'Oise présente comme tous les territoires mais là, il y a une volonté politique, il y a une volonté stratégique qui est portée par les acteurs publics et privés de dire, on met notre territoire au service de ces expérimentations et à partir de ces expérimentations, on va essayer de trouver des solutions complètement innovantes en associant le public, le privé, les PME, les grands groupes, les utilisateurs, les producteurs et à partir de cette dynamique territoriale, on vise une notion que l'on aime bien nous en termes de marketing territorial qui est de dire le Val-d'Oise ne sera pas un département où il n'y aura pas de problème, il y en aura comme partout. Peut-être simplement le fait que les acteurs publics et privés se soient réunis et travaillés en amont fera que lorsque les problèmes arriveront, il y aura une capacité comme on dit de résilience plus efficace et tout ça, ça va vers quelque chose qui nous tend qui est l'objectif c'est de travailler ensemble au-delà des silos et des différentes parties vers un territoire de confiance, c'est-à-dire faire du Val-d'Oise un territoire de confiance expérimentale transposable dans d'autres parties du niveau national et régional. Merci Jean-François Benon. A tout à l'heure Olivier pour un nouveau témoignage. Merci Angélique. Vous regardez Viagre en Paris la télévision de l'Ile-de-France sur la TNT et les box et SmartMag, le rendez-vous des nouvelles intelligences et on s'intéresse aujourd'hui à l'entreprise idéale 2.0 c'est quoi et comment faire de mon entreprise une entreprise idéale qui réussit sa transition numérique. On en parle avec nos invités Pierre Cuchely président de la Chambre de Commerce et Industrie du Val-d'Oise ici à Cergy on est chez vous merci de nous accueillir on est à l'Open Spot c'est un lieu où se retrouvent les entreprises qui veulent anticiper les questions sur la transition numérique comment faire de mon entreprise une entreprise souple avec le digital et bien lorsqu'on est entrepreneur et qu'on vient à cet Open Spot on rencontre notamment Eric Donadieu qui est avec nous merci d'être là conseiller digiteur de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val-d'Oise ici à Cergy donc les digiteurs vous êtes un digiteur c'est comme ça conseiller digiteur c'est quoi un digiteur ? un digiteur c'est typiquement comme les précédents reportages l'ont illustré c'est un expert un conseiller qui accompagne les chefs d'entreprise dans la digitalisation la transition digitale de leur activité alors vous savez comme moi derrière le mot digital qui est un mot dans lequel on peut illustrer des centaines d'usages différents il y a surtout la volonté pour nous aux digiteurs et comme l'illustrait Madame Malin-Maume tout à l'heure le digital pour le digital n'a pas grand sens en fait ça n'a du sens que dès lors que ça produit du résultat du retour investissement comme l'exprimait M. Grégoire-Gromant donc les enjeux les ambitions qui sont les nôtres sont effectivement d'accompagner les chefs d'entreprise vers ce voyage c'est un nouveau pays le digital il y a des langues des langages particuliers à développer à prendre en considération mais il y a surtout le fait que toutes les actions produites il y a de gros investissements derrière financiers, humains de disponibilité etc doivent nécessairement produire un résultat d'ailleurs qu'un chef d'entreprise on lui parle d'un langage de résultat on obtient son attention donc l'open spot du Val d'Oise mais tous ceux de la région Paris-Île-de-France 6 sont ouverts 8 ont vocation à l'être à terme ce sont des lieux à l'intérieur duquel on nous mène des actions de sensibilisation avec l'illustration de nouveaux usages métiers l'idée derrière tout ça c'est d'éviter que des chefs d'entreprise n'ayant pas pris connaissance parce qu'il y a une prise d'information au départ n'ayant pas pris connaissance d'une maturité d'une transition très forte de leur secteur puisse passer complètement à côté et peut-être à terme avoir de grosses difficultés pour pérenniser leurs actions donc ce sont des actions de sensibilisation que nous menons en conjointement et en relation avec des porteurs de solutions de l'ensemble du territoire régional et au-delà duquel ces actions de sensibilisation étant effectuées on accompagne les chefs d'entreprise dans la mise en place de stratégies digitales ou de choses beaucoup plus simples moi je pense beaucoup je crois beaucoup en des approches par petits pas qui produisent des résultats et qui concourent à fabriquer un sac vertueux dans ce domaine Voilà ce rendez-vous est consacré aux solutions aux solutions pour permettre aux entreprises d'effectuer cette transition vers l'entreprise 2.0 l'entreprise digitale donc il y a des solutions c'est sûr que quand on est chef d'entreprise on est dans son activité on travaille au quotidien avec ses salariés à développer son activité et puis les sujets qui sont pourtant des sujets stratégiques comme l'évolution numérique d'une entreprise souvent ça peut passer à côté parce qu'on n'a pas d'experts en son sein et il faut pourtant y travailler et donc des solutions il en existe et notamment ici au sein de la chambre de commerce et d'industrie c'est pour ça qu'il faut venir à la chambre de commerce et d'industrie et notamment à celle du Val d'Oise où effectivement on a cette plateforme cet open spot on peut demander aussi un accompagnement individuel auprès d'experts comme Marc vous avez aussi l'open spot on en a parlé comme celui-ci il y en a plusieurs qui sont ouverts maintenant qui sont en train de s'ouvrir en Ile-de-France d'autres vont ouvrir tout ça c'est fait pour que les chefs d'entreprise viennent il faut venir voilà il faut venir et alors sur place on va découvrir qu'est-ce qui se passe on va aller faire un petit tour dans l'open spot de la Seine-Saint-Denis qui a été mis en place par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France en reportage bureau individuel espace de co-working showroom ou encore atelier d'accompagnement notamment autour du numérique avec l'open spot 93 ouvert à Bobigny au sein de la chambre de commerce et d'industrie les créateurs d'entreprises de Seine-Saint-Denis ont désormais accès à des locaux de 400 mètres carrés pour lancer ou développer leur activité je pense que ça répond vraiment à un besoin des entreprises qui notamment sont en micro-entreprise qui aujourd'hui pour la plupart installent leur siège social à leur propre domicile et qui du coup ont besoin de temps en temps de pouvoir disposer soit d'un bureau soit de partager un espace de co-working avec d'autres parce que l'idée c'est aussi de pouvoir trouver un réseau élargir son réseau partager son expérience avec d'autres c'est bien là l'ambition de l'Aise au Bambi sa société propose aux commerçants une boxe de gestion connectée et multifonction d'abord installée à Bondy l'entreprise aura désormais son siège à la CCI un déménagement qui arrive à point nommé puisque on finissait notre période d'incubation et qu'on était à la recherche des nouveaux locaux parce que nous sommes en train de recruter en même temps donc on a visité on s'est rendu compte que c'était un espace qui pour nous pouvait nous servir c'est vraiment important puisqu'il y a au-delà de l'espace parce que bon c'est vrai qu'on parle de l'espace mais il y a aussi l'expérience qu'on peut se partager entre start-up on peut s'entraider on peut arriver avoir des challenges aussi pourquoi pas inaugurer le 31 janvier l'open spot du 93 n'est pas unique en son genre il en existe déjà à Paris et dans le Val-de-Marne on a déjà inauguré d'autres open spots on les déploie progressivement un par département les Hauts-de-Seine auront eux aussi leur open spot dès le mois de février les entrepreneurs ivinois devront eux patienter jusqu'au printemps prochain voilà et l'open spot des ivines ont vu le jour d'autres ont vu le jour également comme celui ici dans le Val-d'Oise donc il y en aura à terme dans tous les départements alors Eric Donadieu vous êtes conseiller digiteur de la Cécile Val-d'Oise on vous retrouve notamment ici dans cet open spot où je me situe donc avec des espaces où on peut se retrouver où on peut travailler où on échange mais c'est aussi un travail que l'on peut faire de manière totalement dématérialisée il y a un site internet où on peut aussi prendre la température la digitalisation il y a des conseils en ligne absolument je dirais même lorsqu'on est chef d'entreprise on doit se connecter au moins une fois sur lesdigiteurs.fr c'est une plateforme web qui vous permettra déjà dans un premier temps de faire chez vous parce qu'il y a beaucoup malgré tout quand on n'est pas un expert de ce métier il y a toujours une difficulté à pouvoir aller vers un tiers etc on se sent parfois pas forcément très à l'aise donc une plateforme web c'est parfait pour ça il y a des parcours des thématiques qui vous permettent de faire des diagnostics de la maturité digitale de votre entreprise autour des domaines clés de la gestion d'une entreprise les achats la qualité la communication le marketing et au bout de quelques questions vous aurez un degré d'expression de maturité qui vous proposera également de pouvoir déjà directement prendre contact avec des porteurs de solutions identifiés par les digiteurs sélectionnés par les digiteurs et qui vous permettront déjà de faire un petit pas ce petit pas de tout à l'heure vers la production des résultats l'acculturation l'intégration dans son business model d'une solution qu'on n'avait pas nécessairement auparavant ça c'est le premier step le deuxième step c'est que pour parler du digital il faut un minimum d'acculturation surtout quand on est chef d'entreprise pas forcément être un expert mais pilotant des projets à l'extérieur avec des prestataires avoir un niveau minimum de formation comment dire d'intelligence situationnelle par rapport à ces domaines est très important donc les digiteurs proposent également tout un tas de sessions de formation autour de la création de sites web du marketing que sais-je ça permet à chef d'entreprise déjà peut-être parfois d'internaliser pour lui-même le début d'une histoire digitale et puis aussi de pouvoir se poser en intermédiaire de décrypter ces langages un petit peu particuliers le troisième étage de la fusée c'est pas le moins important c'est l'accompagnement particulier que peuvent faire les experts les conseillers numériques de l'ensemble des départements de la région et de France qui sont tous des experts compétents dans le domaine du digital qui ont exercé auprès des entreprises dans des passés professionnels qui ont été confrontés à des logiques d'expression de résultats de fabrication de ce fameux ROI et qui sont tout à fait en mesure d'avoir des langages je dirais très différenciés parce qu'on ne parle pas à une TPE avec de très faibles moyens de stratégie digitale comme on pourrait le faire à une PME du moins installée le process n'est pas le même mais dans tous les cas la dimension d'expression du guide digital que peut illustrer celui d'un conseiller numérique elle est à mon sens totalement fantastique au-delà de tout ça il y a aussi de nombreuses actions et le mois du numérique encore merci de votre présence aujourd'hui on illustre une parmi tant d'autres de sensibilisation d'acculturation destination des chefs d'entreprise pour leur dire le digital oui c'est une obligation mais nous sommes là pour vous accompagner et franchement allez sur lesdigiteurs.fr et prenez contact avec le conseiller numérique de votre département alors on est en train de s'intéresser aux enjeux du numérique pourquoi une entreprise doit passer au numérique tout le monde l'a compris c'est un enjeu de survie même mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une stratégie que doit anticiper une entreprise mais une fois qu'on a décidé combien de temps ça prend de passer à une entreprise vraiment agile 2.0 alors tout dépend de l'activité tout dépend du secteur d'activité du tissu concurrentiel autour de vous mais dans tous les cas ça va nécessiter nécessairement la mobilisation de toutes les ressources de l'entreprise c'est pas anodin ça peut sembler facile mais quand on a des habitudes qui sont parfois ancrées depuis de nombreuses années de fonctionnement interne à l'entreprise la digitalisation c'est forcément reposer l'ensemble de ses équipes dans des process de fonctionnement qui peuvent être très différents donc c'est toujours un tout petit peu difficile après il y a derrière le digital il y a des données qui sont très objectives pour fabriquer du résultat le digital c'est pas une terre dans laquelle on avance les yeux fermés en espérant que telle ou telle action produira peut-être des résultats non s'adressant à de véritables professionnels à des experts vous aurez une visibilité très claire de la capacité d'engagement financier qui vous sera demandé mais également de la capacité de résultat que vous obtiendrez très bien merci alors Pierre Cuchely je rappelle que vous êtes président de la chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise ici à Cergy vous êtes dirigeant d'entreprise on parlait du temps que ça peut prendre une entreprise pour s'installer dans une digitalisation mais après en fait c'est au quotidien vous dans votre entreprise c'est des habitudes qui sont prises et puis ensuite elles sont prises et c'est parti je pense que ce qui est important c'est ce que vient de dire Eric c'est que un chef d'entreprise il est censé connaître son entreprise il la connaît il connaît son entreprise il connaît ses salariés il connaît sa stratégie il sait où il veut aller après la digitalisation c'est pas forcément son métier je pense que ce qui est important c'est que que ce soit par internet que ce soit en venant ici il va trouver des interlocuteurs qui vont l'aider et après ça prend le temps qu'il faut ça dépend effectivement de la taille de l'entreprise des moyens qu'elle peut y mettre mais il y a des solutions adaptées à toutes les entreprises à la Cécile du Val d'Oise merci à tous les deux on va retrouver tout de suite Angélique avec un grand témoin donc une entreprise qui a fait sa digitalisation Angélique oui je suis avec Pascal Mandil bonjour bonjour Angélique vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle Angayati spécialisée dans le bien-être pour les particuliers et les entreprises et donc vous avez entamé une transformation numérique vous m'explique vous aviez notamment remis à jour votre site internet et que l'effet avait été radical alors donc effectivement nous contrairement aux 80% de responsables qui n'ont pas compris que le digital était important on le savait sauf qu'on avait fait un site qui n'était pas responsive c'est à dire qui n'était pas lisible sur les tablettes et les téléphones et on s'est aperçu après étude après analyse que 63% des gens qui venaient sur notre site le faisaient via leur téléphone donc on s'est dit que c'était quand même dommage de louper une opportunité pareille donc on a revu complètement notre site en le rendant responsive et on a vu la différence immédiatement sachant que nous on est dans le bien-être pour les particuliers des entreprises donc on a vraiment des visibilités très larges au niveau des entreprises on fait des ateliers bien-être au sein de leurs locaux pour les particuliers on leur propose des formations massage bien-être donc il faut vraiment que ça soit quelque chose déjà qui soit accessible et qui soit compréhensible pour tous les internautes qui viennent chez nous quand vous dites que vous avez vu la différence c'est quoi en termes de clics ? en termes d'appels en termes de reconnaissance en termes de visibilité on est sur la première page quand on tape aujourd'hui bien-être en entreprise dans le Val d'Oise en Jayati est sur la première page pareil pour le yoga on propose du yoga enfin il y a plusieurs thèmes qui nous ont permis en un an d'apparaître sur les premières pages de Google ce qui est très important aujourd'hui et alors vous voulez aller plus loin en termes de digitalisation ? alors oui parce qu'on a eu effectivement beaucoup d'appels mais aussi des appels de clients qu'on ne pouvait pas aider étant donné qu'ils appelaient des dom-toms de Nouvelle-Calédonie ou du nord de la France donc on est grâce à la CCI d'ailleurs à Eric Donadieu qui est là qui est digiteur qui nous a aidé à trouver un partenaire parce que c'est ça qui est important aussi la digitalisation elle est nécessaire mais avec de bons partenaires donc on a on s'est servi de on a été aidé par la CCI pour trouver un partenaire aujourd'hui qui nous aide à faire des formations en ligne et qui permet du monde entier de pouvoir se former au massage bien-être si on le souhaite et avec la particularité pour Anjayati étant donné qu'on fait des formations en présentiel de pouvoir venir après avoir eu ces formations en ligne valider cela sur place c'est important de se sentir accompagné quand on veut entamer comme ça un virage digital nous on avait consulté beaucoup d'agences pour des sites internet on était rarement satisfait et d'avoir quelqu'un qui connaît parce qu'un digiteur de par son métier connaît déjà l'informatique connaît déjà l'internet est capable de nous mettre en contact avec quelqu'un de qualité ce qui est le cas aujourd'hui on est ravis et ça nous permet d'aller très très vite et d'avoir quelqu'un qui comprend bien nos demandes et qui réalise des sites en fonction donc vous êtes ravis on est extrêmement ravis merci beaucoup Pascal Olivier c'était mon dernier témoin je vous rends l'antenne merci beaucoup Angélique merci à nous inviter de nous avoir accompagné tout au long de cette émission une émission consacrée donc à l'entreprise idéale 2.0 la transition numérique des entreprises ça se prépare pour le bien-être aussi des équipes des salariés voilà cette émission se termine c'était SmartMag le rendez-vous des nouvelles intelligences l'émission de terrain qui vient au plus près des acteurs qui se bouchent pour innover en région Île-de-France à très vite pour un prochain numéro de SmartMag à très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501 ... 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